Pour tous les Parisiens, ouvrir le robinet pour se servir de l'eau est l'un des gestes les plus banals du quotidien. Et pourtant, c'est un véritable défi technique et humain qui se joue en coulisses pour répondre à ce besoin élémentaire. Les Parisiens et les Parisiennes ne se rendent pas compte aujourd'hui de tout ce qui se passe derrière leur robinet et de l'incroyable travail et périple que fait l'eau pour arriver jusqu'à Paris. Chaque jour, ils sont 3 millions d'hommes et de femmes à consommer 530 000 m3 d'eau. L'équivalent d'une piscine olympique toutes les 7 minutes. Produire de l'eau 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, c'est un défi extraordinaire de tous les jours. Fournir cette eau indispensable à des millions d'habitants, c'est possible grâce à un réseau hydraulique hors du commun. Des centaines de milliers de mètres cubes d'eau sont acheminés par 2500 kilomètres de canalisation, mais aussi à travers des agducs et des réservoirs secrets. Une prouesse d'ingénierie qui est devenue un modèle dans le monde entier et qui a donné à Paris son statut de capitale de l'eau. Et pour cause, tout au long de cet incroyable parcours, chaque goutte d'eau est minutieusement traitée et contrôlée afin de fournir un service hydraulique irréprochable. On va retenir des particules qui font jusqu'à 0,01 micron mètre, c'est-à-dire 10 000 fois plus petits que les pores de votre peau. Un traitement respectant des procédures de sécurité draconiennes. L'eau est le produit alimentaire le plus surveillé de France. Ces contrôles anticipent tous les risques pouvant mettre en péril ce système. Pollution, sabotage, cru ou grande sécheresse. Il y a toujours des événements climatiques rarissimes auxquels les installations humaines auraient du mal à faire face. Si on a le moindre doute sur la sécurité et la qualité de l'eau d'un réservoir, on le vidange. Vous allez découvrir une face cachée de la capitale. Un réseau hydraulique ultra performant et sécurisé qui assure l'incroyable parcours de l'eau potable à Paris. Paris. Avec ses 2 millions d'habitants sur seulement 100 km², la capitale française doit faire face à de nombreux challenges dans son approvisionnement en eau. Par exemple, le matin entre 6h et 9h, quand ils se préparent avant de sortir de chez eux, les Parisiens consomment en l'espace de quelques minutes une énorme quantité d'eau. 60 litres pour une douche, plus du double pour un bain. Alors comment la ville anticipe-t-elle ces pics de consommation ? Et comment parvient-elle à approvisionner simultanément tous ses habitants ? L'eau à Paris, c'est une aventure qui commence en partie en pleine campagne. Des champs et des forêts à perte de vue qui n'ont a priori aucun rapport avec la capitale. Et pourtant, c'est bien en pleine nature que Paris puise la moitié de son eau. De l'eau souterraine, pompée dans des nappes phréatiques ou provenant naturellement de sources. 102 points de captage situés à plus d'une heure de la capitale et localisés dans 4 endroits différents. A l'ouest, près de Dreux, en Ile-de-France, près de Provins et près de Fontainebleau. Et même plus au sud, jusqu'en Bourgogne, près de Sens. C'est dans des lieux isolés comme celui-ci que les eaux de source sont captées. A plusieurs mètres sous terre, l'eau de pluie qui a ruisselé sur les champs s'est infiltrée dans les sous-sols et refait surface naturellement. A cette étape, l'eau n'est pas encore potable. Mais pourquoi avoir choisi ces sites si éloignés de la capitale ? Cette décision a été prise au milieu du XIXe siècle. A cette époque, Paris puise exclusivement son eau dans la Seine et dans la Marne. Mais cette pratique pose un sérieux problème, car les fleuves sont très pollués et approvisionnent de façon insuffisante les Parisiens. Lorsque le baron Haussmann est nommé préfet de la Seine et qu'il modernise Paris, il cherche alors de nouvelles solutions. Il nomme un ingénieur d'exception, Eugène Belgrand, et lui confie cette mission délicate. Ce dernier lui propose d'aller puiser l'eau à la campagne, dans des régions proches de Paris où les roches sont particulièrement poreuses, perméables à l'eau. Il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur des plateaux crayeux et qui se retrouve ensuite en nappes souterraines, très abondantes, qui ne sont pas utilisées. Et donc on va chercher cette eau. C'est Belgrand qui a été vraiment visionnaire dans la façon de considérer que oui, les eaux souterraines étaient d'une qualité meilleure que les eaux de surface. Une fois ces eaux souterraines puisées, une question essentielle se pose alors. Comment les transporter jusqu'à Paris ? C'est grâce à un réseau de structures hors normes, les acducs, que l'eau va pouvoir être acheminée sur de très longues distances. Dans les acducs, l'eau est transportée dans des canaux couverts et s'écoule naturellement, et principalement de façon gravitaire, comme le ferait une rivière. Pour que le système fonctionne, les acducs sont construits en suivant une pente douce sur l'ensemble du parcours. L'ouvrage perd en moyenne entre 10 à 40 cm de dénivelé tous les kilomètres. Pour respecter cette pente, les acducs doivent s'adapter à tous les obstacles naturels qu'ils rencontrent sur leur trajet jusqu'à Paris. Il y a donc des canalisations qui sont à fleurs de terre, il y a des canalisations qui sont souterraines ou en tunnel, et puis il y a des canalisations qui sont supportées par des arcades, par dizaines, qui parcourent la campagne, ou bien qui franchissent ainsi les vallées. A partir de 1863, Eugène Belgrand fait construire quatre acducs principaux. L'acduc de la Duisse, acheminant les eaux qui se trouvent à l'est. L'acduc de l'Avre, qui transporte les eaux de l'ouest. Et au sud, l'acduc du Loin et l'acduc de la Vanne. Un réseau de 470 kilomètres inspiré d'un savoir séculaire. La référence, c'était la Rome antique. On savait que les Romains adoraient l'eau, qu'ils faisaient en sorte de la faire venir dans leur ville avec des canalisations, des acenucs, qu'il y avait des bains publics qu'on appelle les termes. Pour construire les mêmes acducs que les Romains, les travaux sont titanesques. Ils démarrent en 1863 et vont durer au total près de 40 ans. D'immenses canalisations sont construites pour que l'eau puisse s'acheminer dans les acducs. Il faut admirer le travail de ces ingénieurs. Les dizaines, les centaines, les milliers de mesures qu'ils font. Les eaux souterraines parcourent jusqu'à 150 kilomètres et rejoignent la ville en moins de 72 heures. Chaque jour, en moyenne, près de 300 000 m3 d'eau sont ainsi transportés jusqu'à Paris. Mais l'aventure de l'eau est encore loin d'être terminée. Avant d'atteindre tous les immeubles et d'être utilisée par les Parisiens, elle va devoir subir un véritable traitement de choc. À la sortie des acducs, l'eau transite dans l'une des six grandes usines de potabilisation, comme celle-ci dans l'Ouest parisien, à Saint-Cloud. Ici, on produit 100 000 m3 d'eau potable par jour. Un cinquième des besoins parisiens pour environ 600 000 personnes. Des techniques de dépollution ultra performantes. Si performantes qu'elles peuvent aussi traiter l'eau puisée dans la Seine et la Marne. Deux usines de potabilisation se chargent de traiter ces eaux de surface. Les eaux de source, quant à elles, sont traitées dans des usines situées à proximité des acducs. Grâce à ces différents vecteurs de production, Paris assure un approvisionnement en eau maximal. La force de Paris aujourd'hui, c'est d'avoir pensé son approvisionnement avec cinq vecteurs qui sont totalement indépendants. Trois acducs qui amènent de l'eau de ressources souterraines et qui fonctionnent de manière vraiment indépendante. Et deux usines qui prennent de l'eau et dans la Seine et dans la Marne. Indépendant, le mot est important. Ça veut dire qu'en cas de défaillance de l'un des cinq moyens de production, les quatre autres sont largement suffisants pour pallier la demande de la consommation. Dans ces usines, la mission est de dépolluer l'eau tout en conservant ses sels minéraux comme le calcium ou le magnésium. Traiter l'eau, c'est de lui enlever les simples substances indésirables qui peuvent s'y trouver occasionnellement. Mais par contre, il essaie toutes les substances minérales. Et donc, on va s'assurer qu'il reste un nutriment complètement sain pour l'homme. Car avant ce traitement, des dizaines de milliers d'ennemis redoutables pour l'organisme sont présents dans l'eau. Même s'ils sont totalement invisibles à l'œil nu, on y trouve des bactéries comme Echerichia coli, des entérocoques, des staphylocoques. On y décèle aussi des parasites pathogènes et même parfois des virus plus petits que les bactéries, mais tout aussi redoutables. Tout ce que l'on peut imaginer de pire pour nous rendre malades. Pour éradiquer bactéries, virus et parasites, le traitement commence dans ces grands bassins. Cette coloration noire est due au charbon actif. Il est utilisé dans la première étape du traitement de l'eau. Le but du charbon actif en poudre est d'enlever deux choses qui peuvent se retrouver dans l'eau. D'une part, des substances dites organiques dissoutes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir être arrêtés par une barrière physique. Et puis, les pesticides éventuellement qui auraient pu se trouver dans cette eau. Le charbon très poreux se lie aux particules en suspension dans l'eau et les capture. Puis, le charbon et les particules sont retirées de l'eau par décantation. Le charbon, plus dense que l'eau, tombe au fond des bassins avant d'être aspiré. L'eau, quant à elle, se dirige vers de grands tubes blancs. De grands modules dans lesquels des fibres, semblables à de grands spaghettis, filtrent tout ce qui n'a pas été capturé par le charbon. C'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration. Cela agit un peu comme un filtre à café géant. La barrière de l'ultrafiltration va retenir toutes les particules. Mais beaucoup mieux qu'un filtre à café, bien évidemment, puisque là, on va retenir jusqu'à les particules qui font jusqu'à 0,01 micron mètre. C'est-à-dire 10 000 fois plus petits que les pores de votre peau. C'est déjà une merveilleuse barrière, la peau. Mais là, on est encore 10 000 fois plus restrictifs. Donc, tout ce qui est bactéries, virus, tout ça va être arrêté par cette membrane d'ultrafiltration. Un traitement ultra calibré. À l'intérieur de ces grands tubes blancs a lieu la filtration de l'eau. 24 blocs de 18 modules chacun, qui contiennent pas moins de 36 000 fibres. C'est à cette étape que l'eau devient potable, propre à la consommation. À elle seule, cette usine produit un cinquième de la demande parisienne en eau. Un défi quotidien de taille à relever. Lorsqu'un problème survient sur une ligne de production, il faut réagir vite. Quand une fibre se casse dans un module, il faut la colmater instantanément, car il est impossible d'interrompre la production d'eau potable. Le défi permanent des gens qui exploitent cette usine, c'est de la faire fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, quelle que soit la demande derrière. L'eau vient d'être traitée, mais son périple est loin d'être terminé. Il reste une étape indispensable avant que cette eau soit apte à être distribuée dans la capitale. On y ajoute un produit tout simple. L'ultime étape derrière, ça va être de mettre du chlore sous une forme liquide pour permettre la désinfection de l'eau et surtout qu'elle arrive potable, bactériologiquement, au robinet du consommateur. Le chlore permet d'éviter que l'eau traitée se contamine dans les canalisations sur le trajet qui lui reste à parcourir. La découverte du chlore a été une véritable révolution scientifique. La découverte de l'utilisation du chlore en désinfection a été classée par un grand journal international scientifique, par tous ses lecteurs, comme étant la plus grande découverte en matière d'hygiène juste avant les vaccinations. C'est extraordinaire que ce produit qui est simple, qui est peu onéreux et qui est peu toxique pour l'homme a permis de désinfecter, désinfecter les hôpitaux, désinfecter des aliments, désinfecter l'eau pour produire un espace sain pour l'ensemble de la population. La dose de chlore ajoutée est extrêmement faible. Seulement 0,2 mg par litre dans l'eau que l'on boit à Paris. 0,2 mg de chlore par litre d'eau, c'est l'équivalent d'une goutte de chlore dans cinq baignoires de grande taille d'eau. Pour la santé du consommateur, les 0,2 mg de chlore, c'est vraiment absolument sans aucun risque pour la santé. Et ça ne dénature absolument pas les nutriments. A la sortie de ces usines, l'eau est donc désormais potable. Mais son parcours n'est toujours pas terminé. L'eau souterraine a parcouru des centaines de kilomètres de la campagne jusqu'à Paris. L'eau de la Seine et la Marne ont également été puisées avant de subir un traitement optimal dans des usines ultra performantes. Elle a ensuite été chlorée pour éviter une éventuelle contamination dans les canalisations. L'eau s'apprête maintenant à vivre une nouvelle étape de son parcours avant sa destination finale dans tous les immeubles parisiens. En sortant des usines, l'eau est stockée dans plusieurs réservoirs géants. Cinq gigantesques bassins, couverts, construits en même temps que les acducs au XIXe siècle et localisés dans des points stratégiques de Paris. Dans ces réservoirs, le précieux breuvage attend d'être distribué dans chacun des arrondissements de la capitale. Comme ici, dans le sud de Paris. A première vue, c'est une simple étendue d'herbe. Et pourtant, sous cette prairie de 3 hectares, se cache une infrastructure absolument hors du commun et totalement inconnue des Parisiens. Le réservoir de Montsouris. Une somptueuse cathédrale souterraine, isolée de tout, de la lumière, de la chaleur et de la pollution. Un véritable bunker ultra protégé. Le réservoir est composé de 4 immenses compartiments répartis sur 2 étages. Même si les compartiments supérieurs sont remplis en priorité, chaque compartiment est relié au réseau de façon indépendante. Ainsi, la distribution est toujours assurée. A lui seul, ce réservoir approvisionne en eau 20% des Parisiens, soit 200 000 m3 d'eau. Et sur le même principe que les agducs, ce réservoir a été conçu en utilisant la seule force de la gravité. Il sert à alimenter le réseau bas de Paris, c'est-à-dire tous les arrondissements limitrophes de la Seine, de façon gravitaire. C'est le poids de l'eau qui entraîne l'eau. Grâce à ces 4 compartiments, le réservoir contient assez d'eau pour anticiper tous les besoins quotidiens. Durant la journée, il y a des pics de consommation, souvent le pic du matin, c'est-à-dire le moment où les gens se lèvent. Le réservoir se vide progressivement, mais on continue à l'alimenter, toujours au même rythme dans la journée, ce qui fait que jusque le lendemain matin, le réservoir va se re-remplir pour être à son niveau maxi le matin à 5 heures. En fonction des heures de la journée, l'eau monte et descend. On serait capable de voir à peu près à quelle heure on est dans la journée quand on regarde le niveau d'eau dans le réservoir. Effectivement, observez bien le niveau de l'eau. Pendant la nuit, il y a naturellement très peu de consommation. Le réservoir se remplit donc progressivement. Puis le matin, pendant le fameux pic de consommation matinale, le niveau redescend. Le réservoir abrite des centaines de milliers de mètres cubes d'eau potable. Une ressource vitale dont il n'est pas question de compromettre la qualité. Le réservoir de Montsouris est un site dit sensible. 20% de la consommation parisienne sort d'ici. Un mouchoir en papier qui tombe dans un réservoir, c'est la vidange complète du réservoir. A l'origine, il était visitable. On le visitait même en barque, ce réservoir. Les règles aujourd'hui sont un peu différentes. Tout est fait pour une sécurité maximale. C'est-à-dire que nous avons des instruments, des caméras, des capteurs, qui nous permettent de suivre en temps réel et 24 heures sur 24, le fonctionnement même de ce réservoir. 24 heures sur 24, des indicateurs effectuent des mesures dans cette eau potable. Ces contrôles ont d'ailleurs bien évolué. Jusque dans les années 90, il existait un outil insolite pour tester l'eau dans le réservoir de Montsouris. On utilisait des truites. Le fontainier de l'époque, quand il rentrait dans le réservoir, s'il voyait les truites un peu à l'horizontale, il commençait à se poser des questions sur la qualité de l'eau de son réservoir. Aujourd'hui, les truites ont disparu, remplacées par les analyses quotidiennes en laboratoire. Le réseau hydraulique de Paris s'appuie sur des savoir-faire ancestraux. L'eau est toujours puisée, acheminée et stockée grâce à des ouvrages construits il y a plus d'un siècle par Eugène-Belgrand. Mais aujourd'hui, ce sont des procédés high-tech qui pilotent cette méga-structure. Ou quand les innovations technologiques se mettent au service du patrimoine historique. Ce lieu à la pointe de la modernité, c'est le centre de commande. C'est ici, dans cette tour de contrôle, que l'ensemble de l'acheminement, de la production et la distribution de l'eau potable est piloté par des ingénieurs et des techniciens. Sur ces écrans, les agents récoltent pas moins de 20 000 informations par seconde afin d'assurer la distribution de l'eau à l'ensemble des Parisiens. L'action du centre de contrôle se fait en continu, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les dispatcheurs se relaient. Ce sont 5 équipes de dispatcheurs qui se relaient en continu pour assurer en permanence l'exploitation du réseau. Le centre de contrôle et de commande agit comme un chef d'orchestre. Il dirige les différentes infrastructures du réseau, depuis la mise en eau des agducs en passant par les usines et les réservoirs. Il se charge d'ajuster le niveau d'eau dans chacun de ses ouvrages pour que la ville soit en permanence approvisionnée en eau potable. Chaque goutte d'eau prélevée dans le milieu naturel se doit d'être consommée par les Parisiens. La difficulté, c'est que ces besoins en eau varient énormément. Le centre de commande doit donc anticiper ces différences de consommation. Des écarts pouvant aller du simple au double. Nous sommes dans une logique d'anticipation permanente à l'échelle de la journée, mais également plus largement à l'échelle de l'année et du mois. Il est évident que sur une année, il y a toujours des pics de consommation constatés début du mois de juillet, lors des événements de grande chaleur ou à la rentrée scolaire au mois de septembre. Et à l'inverse, il y a des creux de consommation que l'on connaît entre les fêtes de Noël. Entre Noël et le jour de l'an, les gens consomment moins d'eau. Mais parfois, des événements inattendus viennent éprouver ce système. Ce matin-là, on constate une baisse d'eau inexpliquée dans l'un des réservoirs de l'ouest parisien. En bas de Thierry, je ne sais pas si tu vois quelque chose au niveau de toi. Au niveau de l'usine, on ne voit rien non plus. On n'a pas d'augmentation. Rupture de canalisation, manifestation culturelle ou sportive, plusieurs pistes sont envisagées. En réalité, c'est l'ouverture du tournoi de tennis de Roland-Garros qui a provoqué cette surconsommation d'eau. Là, on dirait que la pression remonte. Donc on a un retour à la normale. Donc ça correspondrait bien à une surconsommation. Il faut toujours être en capacité de faire preuve de réactivité pour faire face à des événements inattendus. Je prends l'exemple d'une canicule ou d'un événement climatique rare. Canicule, sabotage du réseau, rupture de canalisation, ces situations exceptionnelles sont très redoutées par le centre de commande. Car privée d'eau, la capitale ferait face à une catastrophe sanitaire. Alors, pour assurer son acheminement, quelles que soient les circonstances, la ville a mis en place un système de secours qui permet de faire dériver l'eau en cas d'urgence. Il existe entre les réseaux des uns et des autres ce qu'on appelle des interconnexions de secours qui sont des ouvrages assez simples qui permettent de s'échanger de l'eau mutuellement et de se secourir mutuellement en cas d'incident. En cas de pollution de l'eau, il est par exemple possible de vider entièrement un réservoir sans que cela n'affecte la distribution dans la capitale. Tout simplement parce que Paris a prévu de l'eau de secours. Elle a toujours un stock d'eau supérieur à la consommation moyenne de ses habitants. Une des forces notamment, c'est qu'effectivement les Parisiens consomment 500 000 m3 par jour, mais que nous avons toujours en stock un jour de consommation d'avance, ce qui nous permet de parer à toutes les situations. Pilotée par ce centre de commande, l'eau potable poursuit son incroyable parcours. Après avoir été acheminée sur des centaines de kilomètres par des acducs, traitées dans les usines de potabilisation et stockées dans des réservoirs, elle va bientôt arriver chez tous les Parisiens. Mais avant cela, l'eau potable va continuer son incroyable voyage sous terre. L'eau potable transite par un réseau totalement invisible pour les habitants, les égouts. Les Parisiens l'ignorent, mais sous leurs pieds circulent en permanence des millions de mètres cubes d'eau potable. Car contrairement à ce que l'on pense, les égouts n'acheminent pas seulement les eaux usées de la ville. En réalité, 24 heures sur 24, l'eau potable qui sort des réservoirs y est propulsée vers tous les quartiers de Paris. L'eau propre est transportée dans ses canalisations en hauteur, tandis que les eaux usées circulent dans la grande rigole centrale. On peut s'inquiéter de la proximité de l'eau sale pour un réseau d'eau potable. En réalité, aucune crainte n'est à avoir sur le sujet puisque la conduite d'eau potable enferme une eau potable avec une pression de 2,5 bar au minimum. Donc, il est évident qu'avec une telle pression, aucune bactérie ne peut s'infiltrer à l'intérieur de la conduite. Ces canalisations longues de plus de 2500 kilomètres sont la plus grande infrastructure de la ville. Chaque rue a son égout. Ce réseau souterrain qui représente le cœur du système hydraulique de Paris est également l'œuvre du baron Haussmann et de l'ingénieur Belgrand. Belgrand a inventé un réseau, un pan entier de la ville qui est très méconnu parce que souterrain, on le piétine tous les jours mais on ne le sait pas. On ne s'imagine pas que sous Paris, il y a 2500 kilomètres d'égout et que nous avons carrément des rivières souterraines. L'idée révolutionnaire d'Eugène Belgrand est donc d'avoir réuni dans une seule infrastructure deux réseaux. Le réseau d'eau propre et le réseau d'assainissement. De plus, Belgrand fait creuser des galeries suffisamment profondes de 2 mètres de haut pour permettre aux égoutiers de se tenir debout, d'y circuler et d'y travailler. Une vraie révolution à l'époque. Les égouts de Paris ont la particularité d'être entièrement visitables en service. Ça, c'est très très rare. On est quasiment une exception au monde. Le système d'égout parisien nous permet de circuler dans nos ouvrages et en même temps, nos ouvrages, comme ils sont suffisamment larges, font galerie technique. Ce qui veut dire qu'on peut accueillir la fibre optique, des réseaux de climatisation. Tout ce qui n'est pas dangereux peut passer par nos galeries. Pour construire ce réseau magistral, il a fallu littéralement éventrer la ville, mettre toutes les rues de Paris à découvert. Un chantier titanesque qui commence en 1854 et qui va durer plusieurs décennies. Une construction si ambitieuse qu'elle ne sera pas terminée à la mort de son fondateur Eugène Belgrand. C'est une prouesse technique incroyable. Il faut remettre ça dans le contexte. On n'avait pas les outils qu'on a maintenant, donc c'est formidable. On a coutume de dire nous, les égouts de Paris, vous êtes dans les intestins de la ville. Moi, je considère que le réseau d'égouts de Paris est un monument historique au même titre que la tour Eiffel ou l'arc de Triomphe. Si ce réseau hydraulique particulièrement onéreux a pu voir le jour, c'est parce qu'il a été entièrement financé par les grands travaux d'urbanisation entrepris par Haussmann. Si on voulait le faire aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait les moyens malgré la technologie que nous avons de faire ce genre de choses. Vous avez le préfet Haussmann, en fait, il rasait des quartiers entiers et quand il vendait un lot aux promoteurs, il faisait financer le sous-sol parisien. Donc c'est comme ça que Paris a pu se doter d'un tel réseau. Un réseau ultra sophistiqué, fruit de l'ambition d'Haussmann, conjugué au talent d'Eugène Belgrand. Un système qui a donné à Paris son statut de grande capitale mondiale. Et qui, plus de 160 ans plus tard, est encore parfaitement adapté à la ville d'aujourd'hui, malgré la croissance incessante de sa population. Paris fonctionne encore en grande partie sur un système imaginé par l'ingénieur Belgrand. Et donc, on fonctionne encore aujourd'hui avec ce patrimoine à la fois historiquement fabuleux, mais qui est un patrimoine aussi industriel avec lequel on fonctionne au quotidien, même si, évidemment, on l'a modernisé sur certains aspects pour le faire fonctionner encore mieux aujourd'hui. Les égouts acheminent le réseau des eaux usées et l'eau potable, mais pas seulement. À côté des canalisations d'eau potable, on trouve d'autres canalisations à l'usage bien spécifique. Il s'agit d'un réseau d'eau non potable qui sert à arroser les pelouses des parcs, les jardins, mais aussi à alimenter les cascades et les lacs. C'est aussi cette eau non potable qui nettoie les rues de la capitale ainsi que les trottoirs. Et ce système est une exception dans le monde. C'est quelque chose d'extrêmement particulier puisque Paris est la seule ville en France et peut-être une des rares villes au monde qui dispose d'un double réseau eau potable ou non potable puisque, effectivement, dans toutes les autres villes, on arrose des jardins à l'eau potable, ce qui peut aujourd'hui, au 21e siècle, dans un contexte où il faut vraiment préserver la ressource, paraître comme une aberration. En attendant, l'eau potable continue son parcours. Après avoir été puisée, acheminée et traitée, elle vient d'être transportée dans les égouts. Jusque-là, l'eau a été transportée de façon gravitaire sur tout son parcours via les acducs et les réservoirs. Il faut maintenant que cette eau grimpe jusqu'en haut de tous les immeubles chez tous les habitants. À Paris, tout le système d'acheminement de l'eau inventé au 19e siècle fonctionne de façon gravitaire. Tout est fait pour que l'eau coule toujours naturellement d'un point haut vers un point plus bas. Les réservoirs sont donc localisés sur les points hauts de la ville pour desservir de façon gravitaire des quartiers situés à une altitude plus basse. Ainsi, l'eau peut s'acheminer jusqu'en haut des immeubles de 6 étages sans ajouter de pression artificielle. Nous avons une obligation vis-à-vis de la ville de Paris de fournir 2,5 bars de pression partout sur notre réseau. 2,5 bars, ça correspond à 25 mètres de colonne d'eau. 25 mètres de colonne d'eau, ça permet de monter de l'eau jusqu'au 6e étage d'un immeuble osmanien. La particularité de Paris, c'est qu'elle n'a pas la même topographie partout. En effet, certains quartiers comme ceux près de la Seine sont à une altitude très basse et certains autres atteignent jusqu'à 100 mètres d'altitude. Le réseau de distribution obéit à la topographie, c'est-à-dire qu'obéit finalement à l'altitude des différents endroits de Paris. Donc, dans Paris, il y a différents étages de pression sur le réseau. Il y a un réseau bas, donc basse pression, qui alimente les Parisiens situés en bordure de la Seine. Et puis, il y a un réseau haut qui alimente, en faisant très simple, un peu tout le reste. Mais malgré ce système, il reste deux endroits dans Paris où l'eau ne peut pas s'acheminer jusqu'en haut de façon gravitaire. Il s'agit de la Butte-Montmartre et de Belleville, dans l'Est parisien. Alors, on a inventé un système pour aider l'eau à défier la gravité. Au pied de ces buttes, il faut des surpresseurs qui permettent de pousser l'eau jusqu'en haut des buttes. Les surpresseurs sont des usines qui se chargent de faire monter l'eau jusqu'au point culminant. Et en haut même de ces buttes, il y a un dernier étage de pression. Ce sont des petits châteaux d'eau qui sont destinés à l'alimentation en eau potable des Parisiens situés au sommet des buttes. Grâce à ce système de surpresseurs, où qu'ils habitent dans la capitale, tous les Parisiens sans exception peuvent être fournis en eau potable. Après ce long parcours, des sources aux usines en passant par les réservoirs, l'eau potable atteint enfin tous les robinets. Chaque jour, les Parisiens consomment une quantité considérable d'eau. 60 litres pour une douche, plus du double pour un bain. 120 litres en moyenne par personne et par jour. Sans se douter un instant de toute l'aventure que vient de parcourir l'eau pour arriver jusqu'à eux. Aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais derrière le robinet, il y a une quantité de technologie et de gestion absolument phénoménale qui permet, 24 heures sur 24, de distribuer de l'eau potable à tous les robinets. Pour les Parisiens, consommer de l'eau est un geste automatique et banal. Un geste simple qui s'appuie pourtant sur un réseau hors du commun. Produire de l'eau 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 est devenu pour les Parisiens quelque chose de normal puisqu'ils ont tout le temps l'eau robinée. Mais pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent à cette mission, c'est un défi extraordinaire de tous les jours. Une ressource vitale pour des millions de personnes qui ne doit en aucun cas être altérée. L'eau est donc analysée et contrôlée par des ingénieurs et des biologistes 24 heures sur 24. Il existe près de 60 paramètres pour déterminer si une eau est potable ou non. Les biologistes ont la délicate mission de traquer toutes les bactéries dangereuses qui pourraient apparaître tout au long du circuit hydraulique. L'intérêt, c'est de savoir la quantité de bactéries, quelles qu'elles soient, présentes dans mon petit volume d'eau testée. Dans cet échantillon d'eau de la Seine qui n'a pas encore été traité, le résultat est sans appel. Des millions de bactéries se sont développées. Effectivement, c'est la partie eau sale et on voit tout de suite qu'une flore a pris naissance et s'est développée à la surface de ma membrane. Les bactéries que j'avais récupérées à la surface de ma membrane ont bel et bien poussé. Alors elles ont des formes, des couleurs différentes. Certaines ont des formes caractéristiques. En revanche, sur cet échantillon d'eau qui vient d'être traité, la situation est très différente. Je regarde simplement au revers de mes boîtes et je m'aperçois qu'a priori, rien n'a poussé. Ça veut dire que dans la prise d'eau que j'ai testée, il n'y avait pas de bactéries. Une partie de ces échantillons analysés par les laboratoires est prélevée tous les jours manuellement sur l'ensemble du parcours de l'eau. Comme par exemple ici au bord de la Seine. Des analyses qui permettront d'adapter ensuite les traitements des usines de production. Car même si la qualité du fleuve s'améliore, on y trouve encore beaucoup de traces de produits chimiques et de rejets industriels. Si vous buvez un verre d'eau de la Seine, vous risquez d'avoir du bon gaz plantérit. Il n'y a pas de cours d'eau où l'eau soit directement bonne à boire si ce n'est dans des torrents de montagne et encore il faut quand même malgré tout se méfier. Cela peut paraître incroyable aujourd'hui mais pendant longtemps les Parisiens buvaient l'eau de la Seine telle qu'elle sans être traité ni désinfecté. Paris utilisait comme eau pour l'alimentation humaine et pour tous les usages de la ville l'eau de la Seine qui était considérée comme de bonne qualité. On s'y baignait, il y avait de la navigation et puis il y a surtout toutes les eaux usées, les eaux sanitaires, les eaux sales. Malgré son aspect, on ne réalise pas à quel point cette eau est contaminée. Cette eau était une eau répugnante, répugnante dans l'aspect, répugnante dans l'odeur et évidemment personne ne buvait ça avec beaucoup beaucoup de plaisir. Il faut dire qu'à l'époque, les eaux usées se déversaient alors directement sans traitement dans la Seine. Les Parisiens buvaient l'eau qu'ils souillaient eux-mêmes. La propagation du choléra en particulier, c'est ça. Le choléra. En 1832, l'effroyable maladie qui vient des Indes et qui se transmet par l'eau souillée fait des ravages dans la capitale. Généralement, une épidémie de choléra à Paris, elle tue au minimum entre 1000 et 2000 personnes. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus. quelque chose comme 20 000 personnes, 20 000 morts au minimum et personne n'y échappe. Même le premier ministre de l'époque meurt du choléra. À cette époque, on ignore d'où vient cette maladie et quelles en sont les causes. Ce sont les recherches du biologiste Louis Pasteur et notamment de la découverte des bactéries en 1861 qui vont établir pour la première fois le rapport entre l'eau et certaines bactéries. Ces découvertes vont donner naissance à une grande révolution sanitaire avec le développement des mesures d'hygiène élémentaire et les premières désinfections de l'eau du robinet. Aujourd'hui, les choses se sont profondément perfectionnées. Même si elle est traitée et surveillée à chaque étape de son parcours, l'eau est à nouveau contrôlée par des experts une fois arrivés au robinet. On va sentir. Si ça sentait vraiment trop mauvais, on ne le goûterait même pas parce qu'il n'y a pas qu'amitié. Ce jour-là, rien d'anormal. L'eau a réussi son examen haut la main. Une fois traitée, contrôlée, l'eau est arrivée au robinet de tous les Parisiens. Elle a été bue ou utilisée pour toutes leurs tâches ménagères. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le parcours de l'eau n'est toujours pas terminé. L'eau que les Parisiens utilisent tous les jours va retourner là d'où elle vient. Elle repart dans les égouts. Le réseau des égouts évacue toutes les eaux usées par cette grande rigole centrale. Cela représente une quantité considérable, presque un million de mètres cubes par jour. Cette rigole souterraine transporte à la fois les eaux sales mais aussi les eaux de pluie. Nous sommes des transporteurs d'eau usée en direction de la station d'épuration. Alors, ça paraît un petit peu simpliste, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité. C'est un travail colossal. Il faut savoir qu'on a 2500 kilomètres de galeries sous Paris. Les eaux usées charrient une quantité considérable de sable, de poussière, de déchets solides. En se déposant dans le fond, ces déchets menacent à tout moment d'obstruer le réseau. Notre réseau a tendance à s'ensabler. On collecte des déchets en même temps. Tout ça se dépose dans notre réseau et ça nécessite un entretien conséquent. Pour le désensabler, les égoutiers interviennent dans ce réseau souterrain toujours manuellement. Pour se protéger, ils portent des masques de protection contre les gaz toxiques et des équipements très couvrants pour éviter tout contact avec les eaux sales. Ils s'engouffrent dans les immenses galeries souterraines appelées des collecteurs. Ici, toutes les eaux sales proviennent directement de nos salles de bain ou de nos cuisines, le tout formant un flot au très fort courant. On se sert de l'eau usée comme énergie et on la fait jaillir sous pression pour chasser les sables qui encombrent nos réseaux. Les égoutiers les désensabler grâce à des wagons-vannes, des plateformes qui raclent le fond de l'eau. Mais il arrive que la plateforme soit coincée par les déchets solides ou inondée par les eaux usées. Les égoutiers sont alors obligés d'écoper l'eau de ces bateaux de fortune avant de pouvoir repartir. Des manipulations très pénibles et risquées. Chaque égoutier est équipé d'un petit boîtier, un détecteur qui a 4 fonctions et qui est capable de se déclencher si le taux de gaz est trop important et devient mortel pour l'homme. Donc là, on a des procédures, on évacue très rapidement. Dans les matières en décomposition, on va trouver de l'hydrogène sulfuré, mais on trouve aussi du méthane qui est un gaz explosif. Donc là, à la moindre étincelle, si vous travaillez qu'une pelle frottée sur le ciment, une étincelle et c'est l'explosion. En effet, le réseau des égouts est extrêmement hostile. Un travail à la force des bras, très peu d'aération, pas d'électricité, une communication difficile et une eau qui risque de les emporter à tout moment. ... Souvent, à cause de ces risques, les égoutiers doivent remonter à la surface en toute hâte. Des fois, on tombe, on est bloqué, ça dépend des jours. Des fois, c'est déjà arrivé d'être bloqué et on fait un mètre, deux mètres, quoi. ça dépend de ce qu'il y a dedans. Un travail risqué mais indispensable pour éviter que le réseau ne se bouche et que l'ensemble de la distribution de l'eau soit perturbé. L'autre menace pour ce réseau souterrain, c'est le risque de crues de la Seine comme ce printemps 2016. En effet, la montée de la Seine peut mettre en péril l'immense structure hydraulique. La crue nous inquiète, donc la Seine monte et elle, elle est tentée de rentrer dans le réseau. Donc on fait très attention à ce que la Seine ne vienne pas nous envahir. Il faut savoir que si on ne peut pas déverser, on va avoir de très gros dégâts sur la structure. Pour éviter que l'ensemble du réseau hydraulique ne s'inonde l'or de crue, la ville a une solution. Elle installe des murs amovibles en aluminium appelés des bâtardos. Il y a toujours des événements climatiques rarissimes auxquels les installations humaines auraient du mal à faire face. Après avoir été acheminée dans l'immense réseau des agduques, après avoir été traitée dans les usines, contrôlée dans les laboratoires, l'eau est arrivée dans tous les immeubles et a été consommée par les Parisiens. Elle est ensuite repartie dans le réseau des égouts et va bientôt pouvoir terminer sa course hors de Paris. Aujourd'hui, il est interdit de rejeter directement les eaux usées dans la Seine. Il faut d'abord les dépolluer et les assainir hors de la capitale. Les eaux sales sont donc acheminées vers six stations d'épuration situées dans quatre départements autour de Paris. L'enjeu est de transformer toutes les eaux sales en eaux dépolluées, inodores et incolores. À 40 kilomètres à l'ouest de Paris, voici l'une d'entre elles, Seine-Aval. Sur cet immense site de 800 hectares, on traite des millions de mètres cubes d'eau usée en quelques heures seulement. Un défi journalier puisqu'ici, on dépollue trois quarts des eaux de Paris et son agglomération, soit les eaux usées de 5 millions de personnes. C'est une usine qui est la plus grande d'Europe et une des plus grandes du monde. C'est pour ça qu'ici, à Seine-Aval, on a besoin d'avoir des équipements un peu exceptionnels. Ce sont des prototypes qui ont été réalisés, construits spécifiquement pour cette usine. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La première étape de la dépollution consiste à retirer les plus gros déchets des eaux sales. Cela est possible grâce à ces énormes grappins, des bennes preneuses qui peuvent soulever jusqu'à un mètre cube de déchets en une seule fois. On a retiré la partie solide. Après, au pré-traitement, il nous reste à retirer les graisses et les sables. C'est dans ces grands bassins que le désablage et le dégraissage ont ensuite lieu. On utilise pour cela les principes de base de la physique. Le sable étant plus lourd que l'eau, il décante et tombe au fond tandis que les graisses remontent à la surface. Les sables sont ensuite aspirés par des pompes qui font des allers-retours au-dessus de ces bassins. On fait appel à des techniques qui peuvent paraître très simples mais qu'il est finalement très difficile de maîtriser. Les eaux sont ensuite dirigées vers de grands bassins d'aération pour la dernière étape, la dépollution par traitement biologique. On enlève des eaux usées toutes les matières en suspension, l'azote, le carbone ou encore le phosphore. Quand on pense qu'on reçoit sur une station d'épuration une eau qu'on appelle eau usée, très noire, très polluée et qu'on arrive au bout d'un temps de séjour de quelques heures de la rejeter un color inodore, elle est quasiment dépourvue de toute pollution. C'est vrai que c'est un défi journalier. Et depuis 50 ans, les techniques d'épuration ont profondément évolué pour polluer le moins possible l'espace environnant. Maintenant, les stations d'épuration sont couvertes. On traite complètement les nuisances sonores, on traite complètement les nuisances olfactives, on traite complètement les nuisances visuelles. Certaines stations d'épuration ce sont des bâtiments, c'est tout. Donc maintenant, la station d'épuration est quasiment invisible. Après son passage dans les stations d'épuration, l'eau est dépolluée et enfin rejetée dans le fleuve, ici même où elle a commencé son périple. L'eau des Parisiens suit donc un extraordinaire parcours. Depuis les fleuves et les sources situées parfois à 150 kilomètres de la capitale jusque dans les différentes usines de traitement en passant par les acducs, les réservoirs et les immenses galeries des égouts. Un réseau tentaculaire que l'on cherche constamment à perfectionner. Une des grandes forces de Paris c'est d'être en capacité de se projeter demain pour que vous ayez de l'eau au binet mais aussi de se dire comment est-ce qu'on fonctionnera en 2050, 60, 70, 80 et comment on organise l'intérêt général pour les générations futures. L'eau à Paris, une méga structure hydraulique où la synthèse d'un patrimoine historique vieux de plus d'un siècle est de procédés technologiques à la pointe de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada